Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples et célibataires pour le mois de décembre, donc pour la première quinzaine du mois de décembre. On ira voir pour le signe juste après. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez également me retrouver, vous pourrez également me contacter directement par mail que je vous mettrai également en barre d'infos. Vous pourrez aussi me retrouver sur ma deuxième chaîne, Shana Cartomancy. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. C'est une chaîne où je vais vous initier à la cartomancy. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres lithothérapie, le nettoyage énergétique. Il y aura plein de choses et je vous parlerai également de comment soigner des blessures du passé. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je précise que les commentaires sur mes fautes d'orthographe ainsi que les commentaires sur les accusations d'escroquerie ou d'arnaquerie seront également supprimés et envoyés directement dans l'Espagne puisque je ne suis pas là du tout pour avoir des cours de français ni pour arnaquer qui que ce soit. Je n'oblige personne à faire les guidances privées. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, que je peux parler d'une femme et ce sera un homme, que je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond également à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la bêtise de la offre sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec le jeu des 150 de mots. Donc on va aller voir, n'oubliez pas que ce sont des guidances pour couple et célibataire. Donc il y aura les deux significations des cartes. Allez. Alors. Taureau. Donc ce sera pour les taureaux aujourd'hui. Donc taureau en couple ou célibataire. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre histoire. Et n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants vraiment, parce qu'on peut avoir plus de choses qui correspondent avec les ascendants. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir les ascendants, les lunaires et le Vénus. Allez, c'est parti. Allez. Taureau sentimentale. Allez. On est dans une période un peu initiatique ici pour les taureaux. Hop là. Ok. Alors moi j'ai une personne qui se sent un petit peu coupable. Pour moi, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Donc on va aller voir un petit peu pourquoi. Vous sentez coupable, vous apprenez par rapport à quelque chose. Ok. Il y a un apaisement des émotions ici. Là, j'en ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Hop là. Je ne la prends pas. Il n'en a pas sauté. Alors moi, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être, alors soit il y a une personne qui a fait une ouverture vers vous et que vous n'avez pas forcément accepté cette ouverture. J'ai l'impression que vous vous sentez coupable. Vous vous regrettez peut-être par rapport à ça. J'ai quand même un accomplissement qui se fait ici pour un homme. Il y a une période un peu difficile ici. Alors vous vous êtes isolé concernant des doutes. Hop là. Donc voilà, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Ok. D'accord. Bon. Alors, pour les couples ici, j'ai l'impression qu'on est dans une période un peu difficile. Une période de doute où vous avez besoin un peu de prendre du recul. Vous vous sentez coupable en fait par rapport à ça parce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport au fait. Alors il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu quelque chose. Je ne le dis pas. Mais en fait, pour moi, il y a peut-être une personne qui vous a ouvert la porte que vous n'avez pas forcément saisi. Et là, vous avez... Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. Soit c'est vous qui avez ouvert la porte à votre autre et que cette personne ne l'a pas saisi. Mais en tout cas, on me parle bien ici qu'il y a une des deux personnes qui se sont coupables de ne pas avoir saisi cette porte parce que vous avez trop de doutes. Alors on me dit bien là que vous êtes en train de comprendre, vous avez beaucoup de choses en tête, qu'il y a trop de choses qui se passent dans votre vie. Mais vous êtes en train de réfléchir. Mais vous regrettez peut-être votre décision. On me parle ici d'une période désertique. Encore une fois, vous voyez, on me parle bien de période initiatique pour le couple. On me parle de l'homme ici et on me parle de la femme ici. Donc vous êtes dans une période initiatique et on me dit bien que vous vous êtes mis un petit peu en retrait ici pour laisser un peu les émotions redescendre. On me parle d'un homme ici qui a envie d'accomplir quelque chose au niveau sentimental. Mais les difficultés mettent trop de problèmes par rapport à ça. Donc ici, moi j'ai une femme qui est dans l'illusion, qui se ment peut-être à elle-même ou peut-être que cette personne aimerait croire, mais finalement non. On a quand même une personne un petit peu perdue aussi ici. Donc je vais quand même recouvrir sur la femme. Donc n'oubliez pas que ça peut être l'inverse. Ça peut être votre autre qui est dans cet état d'esprit. Alors moi j'ai quelqu'un, alors moi ici j'ai une personne, alors bon, j'ai quelqu'un qui a envie d'y croire. J'ai une personne qui a envie d'y croire, mais qui préfère ne pas trop se, qui préfère se voiler la face en fait. Donc là, moi je suis pour les couples, j'ai quand même un accomplissement pour moi. Il y a quelque chose de très positif parce qu'on me dit bien qu'il y a la sérénité, la sagesse qui revient. On a des solutions qui viennent. Il y a quand même quelques petits sacrifices à faire. On me parle ici de communication. Donc il y a forcément une des deux personnes qui va devoir communiquer. On me parle vraiment de protection ici. Donc il va falloir vraiment communiquer et peut-être trouver un point d'entente par rapport à votre couple. Parce qu'on me dit bien qu'il y a vraiment beaucoup d'amour. Mais vous êtes tellement dans le doute que vous préférez vous isoler plutôt que de communiquer. On voit bien que vous en avez plein la tête. C'est une période difficile pour vous. Mais il va falloir vraiment redescendre et ne pas laisser ces choses-là que vous avez dans votre tête prendre le dessus sur le côté sentimental. Donc on voit que vous êtes un peu, vous êtes paumé, vous êtes totalement paumé. On vous dit bien que c'est pour apprendre, dans l'apprentissage. Donc il y a quand même quelque chose à accomplir au niveau de votre couple. Mais pour moi, il va falloir ouvrir la porte en fait. Il va falloir ouvrir la porte à la communication. Donc pour les célibataires, donc ici on me parle clairement de rupture. Il y a clairement une rupture. On a une personne qui s'est isolée pour communiquer. Non, pour communiquer. Non, on a une personne qui s'est isolée au niveau sentimental parce que cette personne a trop de doutes sur son autre. Donc sur vous, mesdames, sur vous, messieurs, il y a trop, trop de doutes. Donc il y a une des deux personnes qui se met en retrait pour peut-être un peu mettre les choses au clair. On dit bien ici qu'il y a beaucoup de choses en tête. C'est difficile, on n'arrive pas à prendre une décision. Mais on va avoir les émotions qui vont se calmer ici. Donc on a toujours cette personne qui se sent coupable, qui se sent un petit peu sacrifiée ou punie. Vraiment quelque chose de puissant par rapport au fait d'un apprentissage. Pour moi, il y a une des deux personnes en fait qui effectivement s'est mise en retrait et continue sa vie. Et l'autre en fait qui est là et qui attend. J'ai quelqu'un qui attend d'avoir de vos nouvelles, vous qui attendez d'avoir les nouvelles de l'autre. Mais pour moi, ça n'arrivera pas. Si on n'a pas un des deux là qui fait le premier pas, il n'y aura pas de retour en fait. OK ? Donc on voit bien qu'il y a quand même une tentation ici au niveau de cette femme. Il y a une tentation. Mais ça ne vient pas en fait. Parce que cette personne, ben cette personne, soit cette personne en a trop fait, soit cette personne préfère rester dans le déni. Pourtant on me dit bien qu'il va y avoir une communication. Il y a la communication, mais il va falloir faire un sacrifice en fait. Il va falloir faire un sacrifice. Moi j'ai quand même la solution, c'est bien la communication ici. Donc il va falloir communiquer avec votre autre. Il y a un choix à faire pour sortir de sacrifice. Donc c'est assez bizarre parce que vous voyez, on me parle vraiment d'un choix. On me dit bien ici que cette période est très compliquée. C'est comme un deuil à faire. Mais vous allez retrouver la sérénité par rapport à ça. Et on me dit bien qu'il y a une élévation. Tout simplement parce qu'il y a des non-dits qui vont être enfin révélés ici pour moi. On me parle vraiment de richesse ici. Mais il y a une nécessité de communiquer. Voilà pour vous les taureaux. Donc on va les voir avec l'améthyste love. Et zut, je fais tomber. Tout sentimentale, première quinzaine. Le mois de décembre. Alors on me parle d'âme-sœur. On me parle d'âme-sœur. Vous êtes en lien d'âme-sœur avec votre autre. Donc couple ou célibataire. On a de l'instabilité, ok. J'ai des cartes qui volent et qui tournent et tout. Elles ne tombent pas. Bon, moi j'ai quand même une élévation ici. Hop-pa. Alors. Ok. 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 Ah ! Ok, bon, donc pour les couples ici, moi j'ai quand même une élévation, on me dit bien que vous êtes en lien d'âme sœur, flamme jumelle ou lien de vie antérieure, la relation est instable, après c'est tout à fait normal puisque les liens d'âme sœur sont très très puissants et sont très très durs à mettre en place, donc on me dit bien qu'il y a une élévation, il y a une personne qui a fait un choix de guérison, de retrouver un équilibre, le calme, la sérénité, pendant que l'autre, je ne sais pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, mais on a une élévation sur cette personne, il y a quelqu'un qui a vraiment appris le temps de passer du temps sur ses blessures. Donc on me dit bien qu'il y a ici un homme, soit c'est cet homme qui attend votre retour mesdames, soit c'est vous mesdames qui attendez le retour de cet homme, on me dit bien ici que cet événement peut être assez rapide, on pourrait avoir le retour de cette personne assez rapidement. Et bien puis, voilà, réconciliation rapidement, donc on peut avoir cette réconciliation rapidement, bon on a quand même, on a un sentiment de trahison, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre, il y a un sentiment de trahison, là on me parle de famille, donc je pense que c'est plutôt une femme qui se sent trahie, voire humiliée, mais malgré tout on a toujours cette attente de réconciliation, cette attente de retour. Donc moi pour les couples, je pense que là en fait on est vraiment dans les couples et célibataires, où on a quand même un lien d'âme-sœur qui se fait, qui est là, mais la relation est très instable. Après c'est normal, on peut avoir des périodes comme ça dans les relations d'âme. On me dit bien qu'il y a une élévation, il y a une des deux personnes en fait qui a vraiment choisi de guérir, de retrouver un équilibre, de retrouver le calme, la sérénité. On me parle de famille, donc il y a peut-être une des deux personnes qui a déjà des enfants, une famille, après vous avez peut-être tous les deux des enfants, et vous avez peut-être tous les deux envie de construire, vous avez peut-être construit une vie de famille ensemble. Et là pour l'instant il y a un temps de pause en fait, on a un petit temps de pause ici. Ce n'est pas définitif pour moi la relation, alors je dis ce n'est pas définitif, ce n'est pas pour tout le monde. Je précise quand même. On me dit bien que cette personne s'est éloignée, mais il y a des sentiments qui restent secrets. Moi on me parle d'un homme qui a mis de la distance entre vous, qui s'est éloigné de vous pour retrouver cet équilibre. Je pense que c'est une personne qui a pris des distances pour laisser un peu la colère redescendre, la colère, enfin les émotions très négatives redescendre. On me dit bien quand même que cette personne attend un retour de votre part, ou vous, de sa part, et on me dit qu'il va y avoir un déclic. Donc le déclic de réconciliation qui vient très rapidement. Donc rapidement c'est là dans le mois en cours, dans le mois de décembre. On me dit bien que c'est qu'une pause. On va avoir cette réconciliation et une élévation. On me dit bien que par rapport à des traumatismes du passé, donc traumatismes de trahison, il y a eu une dépendance. Donc je pense que c'était une dépendance affective qui a provoqué un petit peu l'instabilité du couple. Pourtant on me dit bien que votre relation est protégée. Il va juste falloir vraiment travailler sur, alors, là sur le détachement. Donc là on peut me parler d'une personne balance, scorpion ou sagittaire. Ça peut être aussi les ascendants. On me parle aussi d'une fin de cycle. Mais on peut aussi me parler de capricorne, verso ou poisson. Donc travailler sur un détachement pour acter une fin de cycle par rapport à tout ça, par rapport aux épreuves. On me dit bien que vous pensez à votre hôte et votre autre pense à vous. On me dit bien qu'il y a de la difficulté, pour moi, chez votre hôte, où il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de questions. Effectivement on parle d'humiliation. Pour moi il y a des choses qui vont bouger assez vite. Concernant une rupture avec une personne qui est un petit peu égocentrique. On me dit bien que ça a été un peu, alors, soit très impulsif, soit très chaleureux, très caliente. En tout cas c'est une personne qui vous surveille, enfin qui vous surveille, entre guillemets, qui garde un oeil sur vous. On me dit bien que c'est une personne loyale et fidèle. Pour moi il y a de la communication. Vous allez pouvoir communiquer. Donc on a des doutes, mais pour moi j'ai un retour quand même. J'ai une réconciliation, donc je précise que ce n'est pas pour tous les taureaux. Allez, on va aller voir avec les quelques mots ce qu'on peut avoir en plus. Alors, sur le lien, dame ça pour les taureaux. Alors là on me parle de musique. Abondance. Donc c'est quelqu'un, alors on peut avoir une personne qui aime beaucoup la musique. On peut avoir une personne où la musique fait partie de sa vie. Ouais, on peut avoir quelqu'un qui a un rapport avec la musique. Alors, soit on me décrit la personne qui est dans l'attente, quelqu'un qui a une, qui a, enfin qui, ça n'arrive même pas à parler, que la musique prend beaucoup de place dans sa vie. Alors. Bon, c'est quelqu'un qui a des sentiments malgré tout. Quel sentiment, je ne sais pas, mais. Alors. On a peut-être quelque chose de nouveau. Conscience. Il y a peut-être quelqu'un qui prend conscience, mais conscience de quoi ? Ok. Il y a peut-être une personne qui prend conscience là, depuis la rupture, qui prend conscience de quelque chose. D'abord, ok. Il y a une personne qui a un don pour la musique, qui a un don. Ouais, il y a quelqu'un qui a un don pour quelque chose. Quelqu'un de curieux aussi. Alors, on me donne un hobby. Je vais juste aller voir sur le hobby ce que j'ai, du coup. Quelqu'un qui a envie de construire. Ok. Je vais essayer d'avoir vraiment un maximum de choses. Ok. Bon, on me parle encore de lien d'âme. Pour moi, j'ai quelque chose de nouveau qui va se faire avec cette personne. On va voir quelque chose qui va se construire ici. Ça va être totalement nouveau pour vous, les taureaux. Parce qu'il y a ce lien d'âme. On a une personne qui a un des sentiments. Vous avez tous les deux l'un envers l'autre des sentiments et beaucoup de désirs. Actuellement, j'ai la curiosité. Alors, pourquoi j'ai la curiosité ? Pourquoi ? Curiosité par rapport à... Ok. Donc, j'ai la curiosité par rapport à une dispute. Alors, je vais essayer d'en avoir un troisième. Du coup, là, je... Ok. Alors, vous êtes curieux. Je pense que vous êtes curieux par rapport au renouveau qu'il pourrait y avoir avec cette personne. Mais que vous avez peur qu'il y ait des disputes, qu'il y ait encore... Que les choses n'aient pas réellement changé, en fait. Donc, on est dans l'attente. Dans l'attente de quoi ? Allez, on va aller voir par rapport à l'attente. Dans l'attente. Qui ou quoi dans l'attente ? Alors, on me parle de magie. Ça, c'est dingue. On me parle de magie. Donc, je pense que vous êtes vraiment dans l'attente vraiment d'avoir quelque chose de totalement nouveau, de totalement différent. Mais que vous avez peur, en fait, vous avez peur que les choses n'aient pas vraiment changé, en fait. Je pense que c'est ça. Vous avez beaucoup de désirs, beaucoup de sentiments l'un envers l'autre. Mais il y a une des deux personnes, en fait, qui se bat parce qu'il y a la curiosité. Mais il y a aussi la peur du danger, en fait. Enfin, la peur du danger. La peur que les choses ne changent pas et qu'il y ait encore des disputes. Ok. Pour moi, il y a... Alors, on me parle de dons. Donc, je pense qu'il y a une des deux personnes, voire même les deux personnes qui ont un don. Lequel ? Je ne sais pas. On me parle de musique. On me parle ici de paix. On peut avoir un lien avec la mort. On peut avoir un lien avec tout ce qui serait de sophrologie. Enfin, quelque chose comme ça. Moi, pour moi, voilà, vous êtes vraiment dans l'attente de quelque chose. Dans l'attente de quelque chose, vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de magique. Pour moi, je pense que c'est plutôt positif. Parce qu'on me dit bien ici que vous êtes en lien d'âme. On a vraiment un renouveau qui vient à vous. Là, pour l'instant, on est sur une pause. On est sur une rupture. Alors, soit j'ai un couple. Enfin, soit j'ai des couples qui sont en pause. Soit j'en ai qui sont vraiment en rupture. Vous vous protégez. Alors, c'est dingue parce qu'on me parle de matérialisme. Et on me parle de protection. Vous avez peut-être peur de manquer de quelque chose ou quoi. Vous êtes quelqu'un de très innocent malgré tout. OK. Alors, on va aller voir quand même sur la rupture, ce que j'ai. Alors, rupture, rupture, rupture. OK. Dépendance. Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu juste avant. On a la dépendance, dépendance affective. Pour moi qui l'a, je pense que vous allez... Alors, s'il y en a qui se remettent ensemble, vous allez vous rendre compte que la personne en face de vous a réellement changé. Puisqu'on avait vraiment quelqu'un qui avait fait un travail là, ici. Travail de guérison qui avait été fait. Vous prenez conscience, en fait. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience que l'autre a eu un effet miroir un petit peu sur vous. Peut-être a renvoyé... Vous a renvoyé un petit peu ce que vous faites. Et du coup, ouais, on a... Bon, moi, j'ai le cœur sur l'abondance. Donc, pour moi, ce sera très, très positif. Du coup, je vais aller en rechercher cinq pour avoir un petit peu la fin du tirage. Donc, j'ai le charme indépendance. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui a pris... Ok. Bon, j'ai pas de super grands mots, là. Allez. Le dernier. Bon, là, on me parle de célibataire. Donc, on me dit bien ici que pour les célibataires, il y a un espoir sur la relation parce qu'on me dit bien qu'il y a beaucoup... Il y a un jeu de charme avec cette personne. Alors, je bois un coup. Il y a un petit jeu de charme avec cette personne. Il y a beaucoup d'attractions, d'attirances avec cette personne. On a toujours le lien d'âme, de toute façon, qui ressort ici et qui ressort ici. On me dit bien qu'il y a une protection divine sur vous. Et on me dit bien ici qu'il y a un avenir, il y a un espoir d'avenir avec vous. Maintenant, ce sera vraiment à la personne qui a rompu ou qui a mis des distances de prendre conscience, en fait, ici. Voilà, de prendre conscience qu'il y a eu un travail de guérison chez l'autre. On voit bien qu'il y a la curiosité de voir, de savoir. On a peut-être quelqu'un qui essaye de regarder un petit peu ce que vous devenez, ce que vous faites. Mais c'est quelqu'un qui se protège. Cette personne se protège parce que c'est quelqu'un qui a peur aussi du danger, qui a peur peut-être de s'attacher, que ça n'a pas vraiment changé, en fait. On a quelqu'un quand même de très curieux. Moi, j'ai la découverte, la curiosité. Donc, j'ai quand même quelqu'un de très curieux qui a envie de voir, mais qui veut effectivement se réconcilier, pourquoi pas, mais qui veut quelque chose de serein et de magique. Donc, on a peut-être eu cette relation-là de magie, de bon moment, mais on a eu la dépendance affective qui a provoqué un petit peu cette rupture ici. OK ? Donc, voilà pour vous, les taureaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous !